Deux troupeaux de brebis, soit près de 400 animaux, mais aussi 70 vaches laitières. La ferme de la Bergerie Nationale à Rambouillet se doit donc de poursuivre son activité malgré le confinement. Depuis le 16 mars, plus d'accueil, plus d'animation, mais un tiers des effectifs restent en activité. Cinq salariés veillent au bien-être des bêtes, mais aussi à trouver de nouveaux moyens de valoriser la production et de poursuivre la vente. Ce qui a changé, c'est principalement au niveau du secteur laitier. Ici, nous avons un troupeau de vaches laitières qui est principalement destiné à la production de yaourts et de fromage pour les cantines scolaires. Donc évidemment, dès l'annonce de la fermeture des établissements scolaires, le carnet de commandes a été annulé en totalité. Le lait est aujourd'hui principalement transformé en fromage. Le surplus de production est commercialisé dans des enseignes locales ou par d'autres exploitants agricoles. Il y a une solidarité générale qui s'est mise en place autour du monde agricole. C'est-à-dire qu'on voit vraiment un regain d'intérêt de la part des commerces pour valoriser les produits locaux. Et donc, en quelque sorte, on bénéficie de cet élan-là au niveau du territoire. La boutique sera aussi réouverte dorénavant le samedi, mais uniquement grâce à un système de drive. Le bon de commande est à télécharger et à renvoyer par mail. Les achats seront à récupérer de 10h à midi ou de 14h à 17h. Aujourd'hui, on est en train de créer tout un tissu commercial autour de nous. Peut-être que ça sera bénéfique à long terme. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est notre activité touristique. Parce que là, on sait que l'année 2020 sera définitivement mauvaise au niveau touristique. Donc, les inquiétudes se portent plus sur ce secteur-là. Un système temporaire pour limiter au mieux l'impact sur le site. Un système temporaire pour limiter au mieux l'impact sur le site.